Ça fait 14 ans maintenant que je suis à Saint-Nazaire et du coup ça fait 7 ans que j'ai créé les WAD on va dire et du coup l'idée c'était de justement décorer un peu la ville et lui redonner un peu de couleurs parce que quand je suis arrivé il y a 14 ans c'était très gris là où aujourd'hui ça a évolué mais voilà l'idée c'était quand même de décorer la ville et lui donner un peu de couleurs En gros c'était de créer un petit personnage que je pourrais répéter facilement donc toujours dans des formes assez rondes pour que ça soit très rapide d'exécution on va dire je m'amusais à les disperser un peu et à créer une chasse au trésor entre guillemets où chaque personnage avait un numéro et l'idée c'était d'avoir toute la collection entre guillemets pour que les gens puissent s'évader en les regardant en fait pour rêver le temps d'un moment devant un mur devant un pignon de maison quelque chose là où j'aurais pu peindre en fait. J'ai commencé beaucoup sur le chemin côtier de Saint-Nazaire à Pornichet où après j'ai dévié un peu plus dans les terres ou comme ici à Borgard dans la forêt on peut en retrouver pas mal quand même. Il y en a une seule à l'étranger qui est en Allemagne qui a été faite due au jumelage de la ville de Saint-Nazaire avec celle de Saint-Louis et on a fêté les 50 ans justement et du coup pour l'occasion j'ai pu aller peindre une fresque à Saint-Louis et on a fait un retour sur Saint-Nazaire ensuite. Du coup j'ai fait un projet avec la Silène et la mairie de Saint-Nazaire à l'entrée du village de Borgard qui était aussi en partenariat avec la maison de quartier donc les habitants du quartier. Donc les jeunes sont venus peindre avec moi sur la façade et aujourd'hui ils les voient dans la forêt un peu partout et ils sont très contents d'avoir ça chez eux. Parce que du coup ça redonne un peu de vie et ça colère un peu le village et la forêt. Et c'est ce qui m'anime aussi c'est justement d'en mettre un peu plein les yeux via les couleurs et c'est toujours le choix de pouvoir sélectionner quelle couleur va avec laquelle et de ne pas faire n'importe quoi. Et après le bleu c'est une couleur que j'ai instauré dès le départ en fait qui pour moi est une de mes couleurs préférent entre guillemets mais qui rappelait aussi plein de choses, le ciel, la mer due à ma position géographique. Moi mon objectif est atteint, après l'idée c'est de pouvoir m'exprimer librement entre guillemets sans ennuyer les gens non plus, c'est pas le but. Les projets à venir on va dire continuer à développer les WAD, donc continuer à voyager pour en faire et ne pas rester que sur Saint-Nazaire justement. Donc là l'idée pour l'instant c'est plus la Bretagne où je m'exporte beaucoup parce que du coup j'ai rejoint le collectif qui est le Diaspora et qui est en gros un collectif qui regroupe toute la Bretagne. Et après dans le temps on continue les chantiers, on continue les ateliers, on continue tout ça. Sous-titrage ST' 501